...Bros, Pac-Man ou Space Invenders ? Je vois que ça vous parle Jacques ! Énormément, je suis de vie, je suis scotché là ! En tout cas, si vous êtes nostalgique ou simplement si vous avez envie de vous amuser, la bibliothèque multimédia du Grand Guerre est là pour vous aujourd'hui. Elle présente tous ses anciens jeux vidéo, une animation à rétro gaming, c'est comme ça que ça s'appelle, de 10h à 18h, c'est à l'occasion de la fête de l'Internet. Vous aurez donc à disposition une trentaine de jeux par console, les explications du rétro-gamer Clément Coudreau. Je vais proposer des grands classiques tels que Mario Bros, que tout le monde connaît, des Sonic, des Double Dragon, vraiment des classiques qui ont marqué, comme par exemple aussi Pac-Man ou Space Invaders, qui sont vraiment des jeux rétro que les gens aiment beaucoup jouer. J'ai ramené des jeux aussi pour les puristes, il y a des jeux qui sont un peu plus durs, en fait il y en a pour tous les goûts, par contre j'ai vraiment ramené des jeux qui sont faciles d'accès, le but étant de faire une animation intergénérationnelle, que les parents et leurs enfants puissent jouer à un jeu où tout le monde y trouve son compte et tout le monde puissent jouer agréablement. Alors dès qu'ils arrivent, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles, parce qu'en fait ils retournent en enfance et vraiment ils redécouvrent des sensations d'époque, ça leur rappelle vraiment des souvenirs, les premiers cadeaux qu'ils ont eu à Noël, et vraiment les vieilles consoles. Et ce qui est très intéressant c'est que les enfants aiment beaucoup, parce que Mario c'est indémodable, et on voit qu'en fait ça rallie les gens parce que c'est intergénérationnel, et c'est des jeux qui ne sont pas violents, qui sont vraiment fun et vraiment accessibles à tous. Et donc si vous voulez faire la compétition avec Jacques au jeu vidéo, c'est de 10h à 18h à la BMI de Guéret, vous aurez à disposition pour jouer à tous ces jeux de vieille télé cathodique, tout droit sorti d'un grenier carrément. Sorti de chez Martial, pas quand j'en ai que je suis dans le monde. Terminons pour un mot de cyclisme quand même, le tour de la Creuse 2014. C'était quand la dernière fois que vous avez joué à Super Mario Gaëtan ? Oula ! 1986 peut-être ! Si vous voulez vous y remettre ou retrouver vos sensations sur Pac-Man ou Space Invader, rendez-vous aujourd'hui à la bibliothèque multimédia du Grand Guéret, où vous retrouverez tous les jeux vidéo vieux de 20 ou 30 ans, ça s'appelle le Retro Gaming, et c'est à l'occasion de la fête de l'Internet. Angélique Boucher, certains ont eu droit à un avant-goût samedi dernier. Avec une trentaine de jeux par console, Léo, 7 ans, a de quoi faire pas mal de découvertes. J'ai essayé Pac-Man, Sonic et un jeu de tennis. Quand je suis arrivée, je ne trouvais pas les boutons pour les manettes. C'est papa qui m'a expliqué. Papa, alias Jody, 37 ans, prend plaisir à transmettre cette culture du jeu vidéo. C'est important parce qu'après, il y a des gens de ma génération un peu plus vieux qui ont des références liées aux jeux vidéo. Ça peut donner des clés de lecture à mon fils, on jouait à Street Fighter tout à l'heure, de savoir qui est Ryu, qui est Ken, c'est tout bête, mais je crois que ça enrichit aussi. Les parents ne font pas que transmettre, ils jouent eux aussi, parfois avec un petit esprit de compétition, José de Labrione. On veut être meilleur que les enfants. Ils sont vraiment très petits, donc pour l'instant, ça ne compte pas. Parce qu'il y en a un qui a 4 ans et la plus grande, elle a 8 ans. Donc, ils sont faciles à battre encore. Mais attention, certains enfants sont loin d'être des débutants. Pas sûr que Maxence, 13 ans, soit facile à battre. J'aime beaucoup le rétro gaming. D'ailleurs, j'ai une console rétro chez moi, parce que c'est vraiment bien de jouer avec les jeux d'avant. Les jeux actuels, c'est souvent répétitif, c'est souvent des jeux de guerre où on tire sur des gens, alors que là, c'est différent. C'est en scrolling, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avancer. Il n'y a pas la 3D, c'est différent, c'est ça qui m'attire vraiment. Selon Clément Coudreau, animateur rétro gaming, c'est pour cette raison que les vieux jeux redeviennent tendance. C'est des jeux qui sont très simples d'accès avec deux boutons, des musiques super sympas, et puis des petites énigmes à résoudre. On prend le coup vraiment très vite et c'est très simple. Et avec cette tendance du rétro gaming, les vieilles consoles et les vieilles cassettes sont désormais des objets de collection. Et c'est donc de 10h à 18h à la BMI de Guerreiro.